Tu en as marre de réussir tous tes dates ? Pour toi aussi c'est devenu tellement évident de pécho la personne que tu kiffes Est-ce que tu cherches à mettre un peu de piment dans tes rendez-vous amoureux histoire que ça se corse un peu ? Alors bienvenue dans l'émission comment louper son date Et accessoirement si t'en as marre de faire des conneries pendant les dates et de les louper Cette vidéo est faite pour toi aussi Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube Tu l'auras compris aujourd'hui on va parler de toutes les choses qui font que les gens loupent leur date Le titre est évidemment humoristique Comment louper son date Entendre quelles sont les choses à ne surtout pas faire pour louper un date Je vais commencer par passer en revue tous les petits points très courts et essentiels que vous m'avez donné sur Instagram Puisque comme d'habitude je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter ces choses là On va voir tout ça ensemble j'ai hâte c'est parti Ok ça peut paraître évident mais la première chose qui ressort mais vraiment ce qui ressort le plus dans comment ruiner son date C'est l'odeur, la mauvaise haleine, les gens qui sentent mauvais Et pourtant ça peut paraître assez évident tu vois Même les gens qui ont tendance à être un peu craspouille dans la vie Qui vont pas trop être copains avec la douche ni avec la machine à laver D'une manière générale il est de notoriété commune que avant un date tu te pimpes un peu Dans le sens au moins de prendre une douche et de sentir bon De toute évidence ce n'est pas acquis pour tout le monde Alors je te le dis si tu veux pas louper ton date De grâce prends une douche avant Mets des vêtements propres Mets éventuellement un peu de déo Et surtout, surtout, surtout Parce qu'à la limite c'est on est pas tous égaux sur l'odeur de transpi Y'en a qui sentent très fort très vite Moi par exemple je sais que ça dépend C'est surtout en fonction de ce que je mange Je sais que si j'ai mangé des trucs un peu dégueulasses Genre des Burger King ou quoi Je vais sentir très fort la transpiration très vite Alors que si je mange ultra healthy Bizarrement je ne sens pas la transpiration Voilà c'est le petit tips au passage Mais au delà de l'odeur de transpi Au delà de l'odeur des vêtements et tout Lavez vous les dents Mais lavons nous les dents avant un date Parce que l'hygiène tout court c'est hyper important Mais l'hygiène dentaire, l'hygiène buccale Si je puis dire c'est trop important C'est d'autant plus important que En principe lors d'un date On est d'accord l'idée c'est de se draguer L'idée c'est d'avoir au moins envie de se pécho Comment veux-tu que j'ai envie de te pécho Si tu pus de la gueule T'as des trucs entre les dents Ou si ta bouche a juste l'air dégueu Evidemment que j'aurais jamais envie de te rouler un palo Si ta bouche a l'air crâtre tu vois Donc lavons nous les dents C'est très important Et éventuellement si t'es en date Et que tu vas manger avec ton date Avec ton crush Essaie autant que faire se peut De choisir des choses à manger Qui ne se coincent pas entre les dents Typiquement on évite de commander des épinards On évite également de commander des flocons d'avoine J'en sais quelque chose Ça reste vraiment entre les dents Enfin tu vois on met toutes les chances de son côté quoi L'hygiène, l'hygiène, l'hygiène C'est ultra important Sentir bon Et alors attention Comme j'aime toujours le dire Un peu mais pas trop Sentir bon c'est bien Avoir vidé la moitié de son flacon de parfum Pour sentir bon Ce n'est pas bien Parce que si tu sens trop fort Ça ne sent plus bon Ça sent mauvais Je me souviendrai toujours J'avais un prof d'histoire qui nous disait Pour vos oraux Pour le bac et tout Préparez-vous Et il disait la même chose d'ailleurs Il disait bah essayez de pas puer quoi Prenez une douche avant En revanche Et vraiment il avait précisé Il nous racontait souvent ce souvenir ému D'une jeune fille qui était venue à l'oral Et qui sentait très 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 fort la vanille Et en fait les profs n'avaient pas réussi à se concentrer Sur ce que disait la meuf Parce qu'elle sentait tellement fort la vanille Que du coup ils en avaient presque mal à la tête Donc toujours pareil Tout est une question d'équilibre Un peu mais pas trop Evidemment on y va pas en puant la transpie Et en s'étant pas laver les dents En revanche tu ne vides pas le flacon de parfum Et d'ailleurs attention pour les petits malins Vider le flacon de parfum Ou vider le déodorant Ou les deux Parce qu'on a la flemme de prendre une douche Ça ne fonctionne pas Voilà et c'est important de le savoir Donc soyons propres Et alors attention Je parle de propreté olfactive En termes d'odeur Mais également visuel J'en parlais avec les dents Le fait d'avoir les dents propres etc Ça fonctionne aussi avec les cheveux Je sais pas pour toi hein Mais moi d'une manière générale Quand je vais en date avec quelqu'un Enfin quand j'allais en date Dans un passé lointain J'étais évidemment très sensible A l'hygiène de la personne Parce que tu sais t'as pas envie D'aller te frotter à quelqu'un Qui est cracra Mais du coup si tu prends ta douche Profites-en pour te laver les cheveux éventuellement Parce que les cheveux gras C'est trop dégueu Visuellement c'est trop dégueu Et attention hein On a le droit d'avoir les cheveux gras Moi-même j'ai les cheveux qui regressent ultra vite C'est super chiant Donc à la limite Mets du shampoing sec Si tu veux pas te laver les cheveux Mais le visuel des cheveux gras Pour draguer Ça fonctionne pas T'sais normalement Les cheveux c'est quelque chose d'un peu sensuel Tu vois On a envie de passer sa main dans les cheveux de l'autre De lui caresser les cheveux De lui sentir les cheveux Enfin tu vois Y'a quelque chose de très sensuel avec les cheveux Si t'as les cheveux sales Bah tout à coup ça casse cette vibes un petit peu sensuelle quoi Donc bref tu l'auras compris Pour résumer Hygiène avant un date Et éventuellement tous les jours hein Pourquoi pas On prend une douche On se lave les dents On peut mettre un peu de déo Un peu de parfum On ne vide pas ni la bouteille de déo Ni le flacon de parfum Et à partir de là Ça devrait aller En tout cas T'auras mis cette chance là de ton côté J'adore Comment ruiner ton date Une personne qui ne parle que d'elle Alors oui Effectivement Et je vais t'expliquer pourquoi Tu sais lorsqu'on arrive en date Très souvent y'a beaucoup de gens Qui ont peur du blanc Y'a plein de gens qui ont peur Soit ils se braquent en mode ils ont pas du tout de conversation Enfin genre ils ont pas de conversation Parce que tout le monde a de la conversation en réalité C'est juste que comme ils sont un peu stressés Et bah du coup ils savent plus quoi dire Soit ils parlent trop Parce que le délire de ne parle que de lui ou que d'elle Ça va vraiment avec le n'a pas de conversation Ou alors parle trop Ou alors parle pas assez Rappelle toi bien d'une chose Notamment si tu fais partie de ces gens un peu stressés avant un date Lorsque tu vas en date Tu y vas pour découvrir l'autre Et pour savoir si il ou elle va te plaire Ça s'arrête là Tu n'y vas pas pour prouver des choses Tu n'y vas pas pour plaire à l'autre Tu y vas en te disant est-ce que cette personne va me plaire ou pas Toi le seul point sur lequel tu dois te concentrer c'est ça Est-ce que cette personne va me plaire ou pas C'est pas ton souci de savoir si tu vas lui plaire ou pas Enfin en tout cas ce sera ton souci une fois que tu sauras que la personne en face te plaît Mais tant que t'es pas sûr que la personne te plaise vraiment Reste focus là-dessus Et du coup si t'es focus là-dessus qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas poser des questions à l'autre Pourquoi ? Parce que pour savoir si la personne te plaît Évidemment tout de suite tu vas le voir physiquement Si elle te plaît ou non Mais toi même tu sais le physique ça ne fait pas tout Enfin ça peut faire une bonne partie de jambolaire Et encore ça ne suffit pas On a besoin de savoir si on a une alchimie dans la conversation Dans nos valeurs, dans nos envies Enfin tu vois Et donc comment on fait pour savoir ça ? On pose des questions à l'autre Sache que rien n'est plus doux que de parler de soi A part pour quelques cas particuliers Les gens adorent parler d'eux Et surtout les gens adorent qu'on s'intéresse à eux C'est comme ça on est tous un peu mégalo dans le fond Et ça fait toujours plaisir de parler de soi Mais ça fait aussi toujours plaisir d'apprendre à connaître d'autres gens Bref tu l'auras compris c'est très sympa Maintenant toujours pareil un peu mais pas trop Si tu sens que l'autre fait vraiment cette démarche de te poser plein de questions sur toi Trop cool mais n'hésite pas à faire un ping pong Rappelons-le l'autre est en train d'essayer d'apprendre à te connaître Pour savoir si justement tu vas lui plaire ou pas Mais toi aussi t'es en train de faire cette découverte là Est-ce que l'autre va te plaire ou pas ? Donc quand on te pose une question N'hésite pas à demander une fois que t'as répondu Et toi ou alors à poser une autre question en retour On est sur un dialogue pas sur un monologue T'es pas en conférence de presse et l'autre non plus Donc on se concentre sur l'échange Alors je te parle pas non plus d'aller chronométrer Qui parle combien de temps Mais voilà on est sur un échange Si tu sais que naturellement tu as tendance à trop parler Et notamment de toi Bah essaie de te réfréner un petit peu D'ailleurs ça gardera un minimum de mystère Et ce sera pas plus mal Surtout pour les personnes qui ont tendance à trop tout dire d'un coup Et à l'inverse si tu sais que t'as tendance à pas assez parler N'hésite pas à poser des questions Juste poser des questions Ça fonctionne ultra bien Les gens kiffent trop parce qu'ils sentent qu'on s'intéresse à eux Toi tu passes un bon moment parce qu'en plus y'a pas de blanc Y'a rien à l'échange Bref c'est tout bénef Tout le monde est content Ok on enchaîne Comment ruiner un date Quand il arrive en retard mais pas qu'un peu Alors Y'a le délire du retard Et y'a le délire du savoir-vivre en fait Dans sa globalité C'est comme jusqu'avant où j'ai mis tous les problèmes de conversation dans un seul problème Là y'a aussi une histoire de savoir-vivre Si tu veux pas ruiner ton date Ou si tu veux ruiner ton date hein A toi de voir Les gens qui arrivent en retard Les gens malpolis Les gens irrespectueux Les gens désagréables Tout ça Ça peut pas donner un date réussi Ou alors faut vraiment que tu tombes sur ton homonyme en termes d'impolitesse Mais d'une manière générale ce n'est pas le cas Si tu veux que ton date soit réussi Fais en sorte que la personne en face de toi Se sente respectée Si tu arrives en retard Comment veux-tu commencer le date sur une bonne note Alors j'entends Y'a des gens qui sont fâchés avec le temps tu vois Y'a des gens qui sont tout le temps en retard Bah peut-être que c'est l'occasion Pour une fois D'essayer de glow up sur ce point là Parce que évidemment T'es pas obligé d'arriver une demi-heure avant l'heure proposée tu vois Genre t'as des trucs à faire Genre t'as pas que ça à foutre d'arriver en avance Genre c'est bon Je suis pas trop à fond sur toi Ok très bien Le quart d'heure de politesse tout le monde connait Et si jamais tu connais pas Ça consiste à arriver entre pile l'heure et un quart d'heure en retard On estime que jusqu'à un quart d'heure Y'a pas de problème avec le retard Alors personnellement je tire à peine 5 minutes sur le retard Comme pour ma part je suis tout le temps en avance Les gens en retard ça me fait péter un plomb Mais bon ça m'est propre Donc évidemment si tu veux réussir ton date Si tu veux pas louper ton date Fais en sorte de pas arriver en retard Ou en tout cas pas avec plus d'un quart d'heure de retard Et si jamais t'arrives en retard Parce que t'sais il peut aussi se passer des trucs Ça arrive Premièrement tu préviens le plus tôt possible Et deuxièmement on se confond en excuses Quitte à dire excuse moi Est-ce que c'est ok pour toi si on décale d'une demi-heure Ou d'une heure Mais d'une heure ça commence à faire un peu long Parce que j'ai tel problème Et tu te justifies en fait Oui à ce moment là il faut se justifier Si tu veux choper la personne en face Si tu veux qu'il se passe quelque chose avec cette personne Encore une fois il faut que cette personne se sente respectée Que tu lui mettes une demi-heure de retard Voir une heure de retard dans la tronche Ok pourquoi pas Mais dans ce cas là faut une bonne raison Et faut la lui donner tout de suite Sans qu'elle ait besoin de le demander Parce que je sais pas pour toi Mais il y a peu de choses d'aussi désagréables Que de se retrouver dans la situation de Ok le mec a une heure de retard Ou la meuf hein Je sais même pas pourquoi J'aimerais bien savoir quand même Mais clairement je vais pas poser la question Parce que j'ai pas envie de faire genre la meuf Juste tu te sens pas respectée en fait à ce moment là Donc on évite le retard Et si on ne peut pas l'éviter On prévient le plus tôt possible On s'excuse Et on donne la raison pour laquelle on est en retard Vraiment N'hésitons pas à ce moment là En termes de savoir vivre du coup Je parlais du retard Mais il y a pas que ça Il y a quelque chose qui revient beaucoup Dans la boîte à questions Que je vous ai posé sur Instagram C'est les gens désagréables T'es souvent quand tu vas faire un date Il arrive très généralement Qu'on se retrouve dans un bar Ou dans un resto Bref dans un endroit Où on va boire ou manger quelque chose Et donc où il y a des serveurs Ou des serveuses Si tu veux séduire la personne en face de toi Montre que tu es quelqu'un avec des valeurs Si tu traites mal les serveurs Ou si tu traites mal Pire Ton crush ou la personne en face de toi Avec qui t'es en train de faire un date Sois sûr que ton date Tu vas pas le réussir Pourquoi ? Parce que tout le monde a envie d'être respecté Et là je te vois venir Tu peux me dire Ouais non mais c'est bon C'est que t'as un sérieux problème de nivellement par rapport aux autres On est tous des êtres humains Et il n'y a pas de surhomme Il n'y a pas de sur femme C'est à dire qu'il n'y a pas de délire de Non mais c'est qu'un serveur Non c'est un être humain C'est un être humain qui est en train de faire son travail Et cet être humain mérite également le respect Or si tu ne manques de respect que au serveur Comme tu peux éventuellement le penser Sache que la personne en face de toi Elle se dit quoi ? Elle se dit Ok moi pour l'instant j'ai le droit à son respect Mais qu'est-ce que ça va être le genre où on va s'engueuler en fait ? N'importe qui qui part en date cherche évidemment quelqu'un avec qui passer un bout de chemin Que ce soit une relation sérieuse ou pas, un plan cul ou pas On cherche toujours quelqu'un avec qui faire un bout de chemin On est là pour ça Pour savoir si on se plaît l'un l'autre Mais aussi si on peut faire ce fameux bout de chemin ensemble Quel que soit celui qu'on a envie de faire Et la base de toute relation au delà de la communication C'est surtout le respect Si tu montres à l'autre dès les premiers dates Que tu n'es pas capable de respecter le monde qui t'entoure Comment veux-tu être séduisant ou séduisante ? Ça ne fonctionne pas Parfois il y a des gens qui essaient de se donner un style D'ailleurs en étant désagréable avec les serveurs Ou avec d'autres gens Ou même avec la personne en face d'eux Avec qui ils ou elles sont en train de faire un date Sache que ça ne fonctionne pas Se donner une contenance en étant désagréable Ça ne fonctionne jamais Si tu veux te donner une contenance Et des choses à raconter Et de la conversation pour le coup On en discutait tout à l'heure N'hésite pas à faire la différence par le haut Plutôt que par le bas Si tu veux te démarquer Montre que tu es plus sympa Montre que tu es plus intelligent ou intelligente Que tu es plus drôle que la moyenne Mais ne te tire pas une balle dans le pied Se démarquer par le bas C'est littéralement la pire idée du monde Ça ne fonctionne pas Ou alors si ça fonctionne C'est vraiment que la personne en face de toi Est ultra désespérée Et qu'elle a vraiment envie de qu'elle ait un petit coup Donc ouais le savoir vivre La politesse La tolérance La bienveillance C'est très important Bien se comporter C'est absolument essentiel Et si ça ne fait pas partie de tes valeurs primaires Je t'invite à glow up sur ce point Parce que je connais personne en fait Qui aime des gens qui soient impolis Ou irrespectueux D'une manière générale Il y a des gens qui peuvent le tolérer Parce que je te dis Ils sont trop désespérés Ils ont trop envie d'être en couple et tout Mais ça ne créera jamais une relation saine Donc voilà Point à méditer N'hésitons pas à être poli Agréable Bienveillant C'est plus sympa que l'inverse Ah oui alors là On arrive sur un niveau supérieur De comment louper son date Parce qu'à la limite Tu sais tu sens pas bon Bon bah c'est pas grave Il y a des gens qui passent au-delà T'as pas de conversation C'est pas grave Il y a des gens qui passent au-delà T'es un peu désagréable C'est un peu chiant Mais il y a aussi des gens Qui peuvent pas laisser au-delà En revanche Ce qui à mon sens Ne peut juste jamais passer C'est comme le dit Gertrude Un mec ultra pressant Avec qui on se sent clairement pas En sécurité Un mec ou une meuf Malheureusement Les statistiques racontent Qu'il y a quand même plus de mecs Qui ont tendance à être pressants Que des meufs Mais il y en a aussi Bref Si tu veux réussir ton date Sache qu'il y a une règle d'or A ne surtout jamais oublier Jamais Réussir un date Ça ne veut pas dire Réussir à pécho La personne à la fin du date Réussir un date Ça ne veut pas dire Embrasser ou coucher Avec cette personne Le soir même Jamais de la vie Réussir un date Ça veut dire Avoir pris le temps De savoir si la personne en face Te plaît Et s'être soi-même Montré sous son meilleur jour Pour au cas où la personne nous plairait Que ça devienne réciproque C'est ça Réussir un date Et comment on sait Si un date est réussi Très simplement Parce qu'il y en a un deuxième Et comment on sait Si le deuxième date est réussi Très simplement Parce qu'il y en aura Un troisième Puis un quatrième Puis un cinquième Bref t'as compris l'idée Il y a énormément de gens Qui font cette erreur De se dire Cette personne me plaît Il faut impérativement Que je la pécho Pour acter les choses Et entre autres Pour me rassurer Pour être bien sûr Qu'on va se revoir Ça ne fonctionne pas du tout comme ça Mais vraiment Typiquement si tu veux Que je te donne mon avis Sur les choses A chaque fois Qu'un mec a essayé De me pécho Après le premier date A la fin du premier date Je ne l'ai jamais revu Alors attention Moi je cherchais du sérieux Je cherchais pas un plan cul Evidemment si tu cherches un plan cul C'est tout à fait différent Mais moi je cherchais du sérieux Du coup Je me disais Ok donc toi tu me connais pas Mais tu cherches déjà un pécho Pas intéressant Enfin bon ça c'était mon idée Je sais que beaucoup Beaucoup d'autres personnes Pensent comme moi Il y en a d'autres Qui ne pensent pas comme moi non plus Il n'y a pas de mal Aspect chaud dès le premier date Au contraire Pourquoi pas Mais il faut que les deux En aient envie Si il y en a un des deux Qui est trop pressant Bah ça fonctionne pas en fait Et d'ailleurs Généralement la personne Qui va être pressante C'est ce que je disais Une personne qui a besoin De se rassurer Ou qui a besoin d'acter les choses Et du coup Cette personne va se précipiter Et comme n'importe quoi Dans la vie qu'on fait En se précipitant Ça foire Donc si tu veux être bien sûr De foirer ton date Fais ça Presse l'autre Pour l'embrasser Ou pour coucher avec Tu peux être sûr Que tu ne le ou la reverras Plus jamais De la vie Et puis d'autant plus Au delà de l'idée Que c'est un peu flippant Ça peut potentiellement Être illégal C'est ce qu'on appelle Du harcèlement Si on devient vraiment Trop pressant Voir une agression sexuelle On n'a pas du tout envie Ni d'être victime Ni d'être coupable D'une agression sexuelle Donc on oublie Le délire pressant Tout ça Surtout pas Surtout pas Vraiment Rappelle toi de ça Un date réussi C'est un date Qui amène à un deuxième date Pas un date Qui se termine par un bisou Ou par une partie de jambes en l'air Jamais Ah je me rends compte Que j'ai oublié quelque chose Tout à l'heure dans le savoir-vivre C'est marrant Ça me paraît tellement évident Que j'y ai même pas pensé Comment foirer un date Être sur son téléphone tout le temps Ah mais oui Et juste avant Il y a quelqu'un qui me dit Comment foirer un date La personne est dans la lune N'écoute pas Et est sur son téléphone Mais alors oui Oui Et re oui Effectivement si tu veux foirer ton date Je pense qu'un très très bon conseil C'est d'être sur son téléphone Je dirais même que ça va Entre le savoir-vivre Et avoir de la conversation Je sais pas pour toi Mais c'est vrai que A titre personnel Dans la vie Tout court de toute façon Même quand je discute Avec des amis Ou professionnellement Ou quoi Quand je parle Et que quelqu'un est sur son téléphone En même temps J'arrête de parler Et très souvent les gens me disent T'inquiète hein Je t'écoute Et je dis non Mais termine ce que t'as à faire Parce qu'il y a peu de choses Aussi agaçantes Que de parler à quelqu'un Qui regarde son téléphone T'es imagine juste Je te fais une vidéo Et puis je suis en train De regarder mon truc Et puis je te parle Je sais pas Des gens qui sont en crush Tu vois De comment louper son date Enfin tout à coup J'ai l'air vachement moins impliquée Dans ce que je fais Mais en même temps Je suis en train de te raconter un truc Donc c'est vrai que quelque part Je suis là Mais c'est juste trop insupportable C'est insoutenable On a le droit De faire les ados attardés Avec nos parents Parce qu'ils nous gonflent Et de toute façon C'est notre rôle Je dis ça en rigolant Mais une fois qu'il sera un ado Celui-là Je suis vraiment la maligne Mais juste Quand t'es en date Fais pas ça quoi Te comportes pas comme un ado attardé Un mode Je peux rien faire sans mon téléphone Ou alors Qui garde ses écouteurs Enfin tu sais Je vois ça de plus en plus Et je me souviens Que de mon temps On ne faisait pas des choses pareilles Je vois tellement de jeunes Des ados notamment Je suis partie en Corse La semaine dernière Pour mes vacances Et je voyais grave des familles Où il y avait l'ado Qui gardait toujours ses écouteurs Sans fil là Mais genre même Ils étaient tous assis A boire un verre Sur une terrasse magnifique Avec la vue sur l'eau A Bonifacio Enfin bref Je te laisse imaginer le décor Et le gamin Il était en train de jouer aux cartes Avec toute sa famille Donc il était là Il était présent quoi Il voulait pas s'exclure Un peu de la famille Il était là Mais il avait ses écouteurs Et je me disais Mais tu peux pas lâcher Tes fucking écouteurs Tu peux pas vivre Sans écouter de la musique Genre Enfin bref On est pas du tout là dedans Si tu veux foirer ton date Effectivement reste bien Sur ton téléphone Éventuellement Garde des écouteurs En mode je t'emmerde Et j'en ai rien à foutre De ce que tu racontes On est au high level En revanche Si tu veux réussir ton date Bah du coup fais pas ça Ton téléphone tu l'oublies Parce que pareil Encore une fois Si je fais un date avec toi Je suis en train de me projeter Sur est-ce que oui ou non Tu vas être une bonne personne pour moi Donc fait tellement En tout cas pas un avenir très communiquant Et sachant que la base d'un couple Entre autres c'est la communication Ça fait pas très envie tu vois Après toi de voir Tu fais comme tu veux évidemment Et puis si tu tombes sur quelqu'un Qui aime aussi Et tout le temps sur son téléphone Et avoir des écouteurs Quelque part la conversation Va ressembler à un dialogue Entre ça et ça Je vous promets pas Une grande conversation Mais après tout pourquoi pas Alors c'est un point un peu plus précis Et en même temps Je suis assez d'accord avec ça Quelqu'un qui paye sa part Au centime près Et ben tu sais quoi J'ai presque envie de dire Si tu veux louper un date Enfin je sais pas si on peut louper un date là dessus Mais à mon sens Partager une addition C'est quand même le signe d'un date Qui s'est pas très bien passé quoi Je ne pars jamais du principe Qu'il faut offrir à l'autre Son verre ou son repas Ou quoi que ce soit Quel que soit ton sexe Ton genre Ton orientation sexuelle Malgré tout J'ai quand même ce sentiment Que si le date est réussi Y'en a toujours un des deux Qui dit vas-y c'est pour moi Et d'ailleurs On est pas obligé de tout payer d'un coup Tu vois on peut faire tourner par tourner Genre le premier verre C'est moi qui l'offre Le deuxième verre c'est toi Comme ça on reste sur un 50-50 Au final Mais on partage pas l'addition Après évidemment Tout le monde peut pas se permettre D'offrir à l'autre Y'a aucun soucis avec ça Mais tu vois à la limite Scinder l'addition en deux Parce que bon bah on a pas les moyens Ou quoi Pas de problème Mais être au centime près c'est chaud Sauf si tu l'es vraiment dans ta vie Après bon bah t'sais ça arrive Mais en admettant que tu sois pas au centime près Et que ça aille tu vois Que tu peux te permettre de te payer un verre Ou deux ou trois ou quatre Scinder l'addition au centime près Ça fait vraiment Je suis très près de mes sous Et je me souviens d'avoir eu un entretien Avec une psychologue Qui m'a dit En amitié comme en amour Je fais toujours attention Entre guillemets leur amour Et bah je suis grave d'accord Quelqu'un qui va être près de ses sous C'est quelqu'un qui va donner peu De lui-même j'entends Alors que quelqu'un qui est pas près de ses sous Quelqu'un qui va être généreux Finalement avec son argent Et bah d'une manière générale J'ai remarqué que c'était des gens Qui étaient généreux aussi Humainement Ils vont donner d'eux-mêmes Ils vont donner de leur personne Ils vont donner de leur amour Ils vont donner de leur temps Et c'est vrai que depuis que je fais attention A ce parallèle là Et bah je me suis toujours dit Mais waouh c'est trop vrai quoi A méditer quelque part Et donc évitons de séparer les additions Bien entendu S'il y a pas le choix Y'a pas le choix tu vois Et puis si le date est pas réussi Bah chacun paye sa part Et puis c'est tout Mais voilà juste essayons De payer 3 centimes frais quoi Ça fera un tout petit peu moins Genre piques sous Comment foirer un date Quand il fait la liste de ses conquêtes Bonus s'il me dit Qu'il va régulièrement aux putes Alors Putain vous êtes Vous êtes franc du collier Effectivement Pour rester sur les cas généraux Évite de parler trop de tes ex Bien entendu on peut en parler Parce que après tout On est là un peu pour savoir Où on en est dans nos vies Donc évidemment On peut parler de ses ex en mode Bon bah voilà ça fait tant de temps Que je suis célibataire Pourquoi ça s'est terminé Avec la dernière personne Avec qui j'étais etc Pourquoi pas Mais faire référence En permanence à ses ex Oh c'est pas bon Pourquoi ? Parce que ça envoie le message Comme quoi bah t'es toujours pas passé A autre chose en fait Parce que je sais pas pour toi Mais d'une manière générale Lorsque les gens ont un crush Ils en parlent souvent T'sais tout revient à ce crush Parce qu'on a trop envie d'en parler Or si tu fais pareil avec ton ex Genre tu ramènes tout à ton ex Bah on a tendance à penser Que t'es pas passé à autre chose quoi Et d'ailleurs d'une manière générale Sache que si tu parles tout le temps De ton ex C'est que potentiellement T'es effectivement pas du tout Passé à autre chose Donc ouais On évite de parler des ex En tout cas pas trop Un peu mais pas trop C'est toujours pareil C'est une question d'équilibre Donc évidemment La liste de ses conquêtes C'est pas très intéressant Et c'est pas très élégant Non plus Donc bof Maintenant pour le délire de bonus S'il va régulièrement aux putes J'ai envie de te dire C'est pas très attirant De savoir que le mec en face de toi Il va régulièrement aux putes Maintenant j'ai envie de dire Alors je sais pas si je peux vraiment Coupler ça avec cette idée là Mais j'ai eu beaucoup de gens Qui me disaient Ouais moi quelqu'un qui fume C'est mort Ou alors moi quelqu'un qui boit Ou qui boit pas Ou qui boit trop Ou qui boit pas assez C'est mort Ça pour le coup j'ai envie de dire C'est un peu des habitudes de vie Et c'est un peu à prendre ou à laisser Je trouve Alors bon le côté Je vais régulièrement aux putes C'est particulier Parce que bon Ça inclut quand même des relations sexuelles On est là pour potentiellement être en couple Donc Mais pour en revenir sur le délire De ouais moi quelqu'un qui fume C'est mort Moi quelqu'un qui boit C'est mort Moi quelqu'un qui fait ça C'est mort A partir du moment où il s'agit D'habitude de vie J'ai envie de dire Bah je comprends Mais on peut pas en faire une généralité Je peux pas te dire dans cette vidéo Bah si tu veux louper ton date Allume une clope Et là c'est sûr c'est mort Parce que c'est pas vrai en fait Y'a des gens que ça va pas du tout déranger Y'a des gens que ça va déranger Et du coup bah ce sera next Mais ça pour le coup C'est vraiment très personnel Et on peut pas en faire une généralité C'est pour ça que je ne ferai pas de point Particulièrement là dessus On passe au point suivant Point qui va très très bien Avec le délire d'être un peu pressant Comment foirer son date Lorsqu'il parle tout de suite de cul Alors que c'était pas du tout prévu En plan cul Je suis vraiment d'accord Parler de cul Pourquoi pas Si la conversation et le moment s'y prête Vraiment pas de soucis Mais en fait En parler trop tout le temps Et bah ça casse le truc Ça casse le truc Parce que parler de cul Avec quelqu'un qui potentiellement Est ton crush Bah c'est un peu ambigu Ça fait un peu monter la sauce Genre ouais on en parle Sans en parler On se projette Sans se projeter Enfin tu vois Il y a quelque chose Qui est censé être un peu séduisant Là dedans Or si t'en parles trop Ou tout le temps Bah tout à coup Ça devient plus du tout séduisant Ça devient maxi lourd en fait Si t'en fais trop C'est comme tant que tout en fait Un peu mais pas trop Si t'en fais trop Ça devient lourd Et alors être lourd sur le cul Je pense que c'est vraiment Une des meilleures façons De louper son date Effectivement Mais loin 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 Devant l'idée De pas avoir de conversation Ou de pas avoir les cheveux propres Ou quoi que ce soit Quelqu'un qui insiste sur le délire Ah moi j'aime le cul Ah moi j'aime en parler Quel enfer Non ça marche pas Vraiment Vraiment ne faites pas ça Il vaut mieux pas en parler du tout Que d'en parler trop Il vaut mieux avoir l'air un peu coincé Que beaucoup 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 trop libéré là dessus Parce que beaucoup trop libéré Ça fait lourd en fait D'ailleurs quand on est libéré On n'a pas besoin d'en parler Autant Généralement quand on parle trop C'est qu'il y a un problème C'est que t'as quelque chose à prouver Ou je sais pas Mais voilà ça marche pas Après c'est aussi une question d'équilibre Dans le sens où Il y a des gens qui aiment en parler Et ça va paraître trop Pour d'autres personnes Qui sont un peu plus coincées Alors que ça paraîtra pas trop Pour d'autres tu vois Il faut aussi s'adapter A la personne qu'on a en face de toi Sans non plus essayer D'être quelqu'un d'autre C'est très délicat C'est un subtil équilibre Et puis bah j'ai envie de te dire Si équilibre il n'y a pas C'est que potentiellement Tu n'es pas en face de la bonne personne Mais voilà Parler trop de cul C'est next Alors oui Point très important Très souvent On se dit oui Mais en date Faut être honnête Sur qui on est etc Oui Faut être honnête Sur qui on est Mais faut surtout pas hésiter Au début A se montrer vraiment Sur son meilleur jour Parce que là Gertrude Elle me dit Comment foirer son date Dès le premier date Un mec m'a parlé De ses tentatives de suicide Je suis super ouverte Et empathique Mais là c'était franchement Bizarre sans se connaître Effectivement Admettons T'as fait des tentatives de suicide Ça fait partie de ton histoire C'est triste Et bien entendu Que tu peux en parler Mais juste pas au premier date Parce que si t'en parles Au premier date Si t'en parles à une personne Que tu connais pas du tout T'es en train d'essayer De soigner une blessure Ou t'es en train d'essayer De trouver de l'empathie Je sais pas Mais si t'en parles Dès le premier date C'est quand même Quelque chose de super intime Et de très dark Disons-le Et ouais je pense Que c'est pas une bonne chose En fait De parler de choses aussi dark Dès le premier date Parce que admettons Tu as une histoire un peu dark T'as eu des problèmes Dans ta vie etc Peut-être que tu les as toujours D'ailleurs Et y'a pas de soucis On a tous des problèmes Plus ou moins importants Mais juste fais en sorte Que le moment où tu parles De ces choses aussi intimes Ce soit un cadeau Que tu fasses à l'autre Pas un moment un peu bizarre En mode on se connait pas Et tu me racontes tous tes problèmes Non Parce que imagine Imagine tu me racontes tout ça Dès le premier date Moi je vais me dire quoi Je vais me dire Ok le mec ou la meuf Cherche quelqu'un Pour soigner ses blessures C'est quelqu'un qui a besoin D'en parler Et y'a pas de soucis Mais juste j'ai pas envie D'être cette personne là Alors que Si t'attends quelques dates Avant de me raconter tout ça Je vais me dire quoi Je vais me dire Oh waouh Cette personne me fait suffisamment confiance Pour me confier un épisode Aussi intime de sa vie Et donc je suis touchée Et donc j'ai envie de l'écouter Tu vois la différence Donc effectivement Si tu veux ruiner un premier date Raconte tous tes pires dossiers En revanche Si tu veux en faire un atout Entre guillemets On peut pas non plus parler d'atout En termes de tentative de suicide Ou de dossier ultra dark Mais attendre plusieurs semaines Voire plusieurs mois Avant de dévoiler La partie plus intime Plus personnelle Plus dark Éventuellement de sa vie Et ben ça rend tout de suite La confession beaucoup plus intime Pour l'autre Puisque je te raconte ça Parce qu'on se connait Parce que je te fais confiance Et parce que j'ai envie de partager Cet épisode là de ma vie Et en fait finalement Ça lie les deux personnes Alors que si tu fais ça Lors d'un premier date Ben ça les éloigne Parce que tout à coup La personne se dit Ok je serai pas ton psy frérot Goodbye A toi de voir Alors oui Comment ferait son date Quand l'autre amène Une tierce personne Sans prévenir Alors complètement Je comprends Qu'un premier date Ça puisse être un peu stressant En mode non mais J'ai peur de me retrouver seule Avec l'autre Alors j'amène quelqu'un Je comprends Qu'un premier date Puis c'est stressant Pardon J'étais partie endormir Mon bébé Qui ne voulait pas dormir Depuis longtemps Bref Je comprends Que tu veuilles apporter Une tierce personne Et du coup Je parle pas fort Parce que j'ai pas envie De la réveiller Mais en fait Qu'est-ce que l'autre se dit Quand tu te pointes A un date Avec une autre personne L'autre se dit Ah ouais d'accord En fait Il ou elle veut pas me pécho Ou alors L'autre se dit Ah ouais d'accord Il ou elle a tellement pas De courage Qu'il ou elle a besoin D'amener quelqu'un d'autre Dans tous les cas Ça fait mauvais genre Surtout si c'est pas prévenu Parce qu'à la limite Si c'est prévenu Bon tu te dis Après tout pourquoi pas Chacun ramène des potes Ça fait genre On fait une soirée tous ensemble Et puis après tout Si nos potes Peuvent se pécho entre eux Ça fait d'une pierre de coup Tout le monde est content C'est super Mais si on avait prévu Un date à deux Et que tout à coup Tu ramènes une tierce personne Sans prévenir Ah mais non Soit tu envoies le message Comme quoi t'as trop peur Auquel cas c'est pas séduisant Soit tu envoies le message Comme quoi t'en as rien à carrer De l'autre Ce qui n'est pas séduisant Non plus Donc dans tous les cas Ne ramène pas de tierce personne Et même si c'est prévu Honnêtement A la limite si tu cherches Un plan cul Bon pourquoi pas Mais si tu cherches du sérieux Même si c'est prévu De ramener une autre personne Je suis là pour chercher du sérieux En fait Pas pour chercher quelqu'un Qui peut pas se passer de ses potes Donc à toi de voir Mais d'une manière générale Effectivement Ramener une tierce personne Ça passe pas Alors c'est marrant Parce que j'ai un Alphonse Qui me dit Comment foirer un date Ne pas tenter un rapprochement Pour un mec en tout cas C'est souvent rédhibitoire De ne rien tenter Alors Alphonse C'est ce que je disais tout à l'heure Dans la vidéo T'y es pas du tout T'y es pas du tout C'est exactement ce que je disais Un date réussi C'est pas un date Où tu tentes quelque chose Mais surtout pas Un date réussi C'est un date Où l'autre a envie de te revoir Alors oui On peut tenter quelque chose Si on le sent Et si on en a vraiment envie Et si les deux en ont envie Mais à aucun moment C'est un signal annonciateur De si oui ou non T'as réussi le date Tu sais quoi Je vais en faire un Reels Tellement c'est important Non non hein Surtout pas Du coup j'insiste Puisque de toute évidence C'est pas clair Non Ne pas tenter un rapprochement C'est pas du tout synonyme D'avoir foiré ton date Mais alors pas du tout Au contraire Voilà je vais m'arrêter là Pour cette vidéo Sur comment foirer son date Et j'espère que tu as récupéré Plein de bons conseils Pour foirer ton date Ou éventuellement Pour ne pas le foirer Du coup à l'inverse Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à me mettre Un pouce bleu C'est hyper important pour moi Tu peux aussi t'abonner A cette chaîne Youtube Ça me fera drôlement plaisir Pour pouvoir participer Aux prochaines vidéos Du coup depuis le temps Tu le sais maintenant C'est sur Instagram Que ça se passe Donc tu n'as qu'à venir me suivre At nadrichard Pour les vidéos qui parlent d'amour At maman.nad Pour les vidéos qui parlent De baby De parentalité Etc Les liens sont dans la barre De la description Bien entendu Si tu souhaites te procurer Mon bouquin Que j'ai sorti il y a moins d'un mois Et qui s'appelle Parlons cash Paru aux éditions Larousse Dedans j'y parle de séduction De sexualité D'amour de soi C'est un peu du développement personnel Mais côté sexo Le lien pour te le procurer Est également dans la description Sinon tu peux aussi le trouver Dans toutes les bonnes librairies Toi même tu sais Et si tu souhaites soutenir Tout ce travail Tu peux également rejoindre Les abonnés de Diamant Qui a rejoint l'option De souscription payante A ma chaîne YouTube Ils sont donc là Pour me soutenir Si tu les rejoins Tu seras automatiquement Ajouté au serveur Discord Donc il te suffit De connecter ton compte YouTube Et ton compte Discord Pour pouvoir y accéder Tout le monde est très gentil Très accueillant Très bienveillant Donc si tu as envie De les rejoindre surtout N'hésite pas Tu seras forcément bien accueilli Puisque c'est la règle D'or des abonnés de Diamant Tout ceci étant dit Merci infiniment D'avoir suivi cette vidéo en entier Et moi en attendant La prochaine vidéo Je te fais de très Très gros bisous Ciao Ciao